... Allô ? Oui ? Oui, bonjour, M. Simès ? Oui ? Enchanté, je me présente Olivier Bourg, journaliste à la rédaction de Science & Vie. Bonjour. Voilà, premier magazine européen de l'actualité scientifique. Que je reçois. Alors moi, si je vous appelle, c'est qu'on fait un article sur les effets des téléphones portables. Oui. Donc à cause des ondes, de plus en plus de personnes dans le monde ont des troubles du sommeil, mal de tête. Et vous voulez mon avis là-dessus ? C'était vous poser quelques questions pour évaluer votre état par rapport au portable. D'accord. Ce que je fais moi par rapport à mon portable ? D'accord, ok. J'écoute vos questions. Alors vous avez quoi comme téléphone, si ce n'est pas trop indiscret ? iPhone, là. Vous l'utilisez fréquemment ? Ah bah oui, oui. Je ne sais pas, je dois l'utiliser entre 30 et 40 fois par jour. Ah oui, quand même. Je pose avec un peu. Et vous le portez tout le temps sur vous ? Oui, dans ma poche arrière de mon jean. Ah oui, la poche arrière, d'accord. Oui, je ne le mets pas devant, parce que j'ai peur que ça me traumatise mes testicules. D'accord, je l'attendais ça, tiens. C'est pas mon style. Ok, très bien. Vous utilisez l'oreillette ? J'ai un... Ce n'est pas une oreillette, c'est filaire. Ah d'accord, mais vous n'avez pas de mal à la tête ? Non, je suis désolé, mais je n'ai pas d'effet secondaire. Ah bah attendez, tant mieux. Je n'ai pas de portable. Le portable. Ah oui, d'accord. J'ai envie de dire que c'est un peu ça le problème, l'effet secondaire. C'est ce que vous venez de dire, là. Vous pouvez le redire ? Le portablite. Oui, bon bah... Avec un L. Vous n'en loupez pas une, quand même. On vous reconnaît bien, là. Quand vous faites votre émission, vous avez une oreillette aussi ? Oui. Justement, je pense que ces troubles sexuels que vous avez ressortent, parce qu'on vous entend souvent parler... Ah, vous pensez que c'est lié à ça ? Enfin, moi, je voulais que je vous lise votre bilan ? Oui, je veux bien. Donc, vous êtes atteint de acrophonie. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, c'est le mec qui est accro au portable. Exactement. L'oreillette pour vous est comme le cordon ombilical qui vous raccrochait à votre maman. Elle va être contente quand on compare un portable à ma mère, oui. Oui, vous seriez sans fil, ça ne serait pas la même chose. Mais là, vous êtes avec un fil. C'est plutôt dans le marais que le monde s'enfile. Oui, bon, exactement. Si je vous souviens, le diagnostic, c'est donc une acrophonie entraînant un dérèglement cérébral, faisant que les aires cérébrales responsables de la grivoiserie sont excitées par les ondes émises par le portable. Et voilà, c'est pour ça qu'on va en arriver là, c'est que vous devez suivre une cure de désintoxication phonique au plus vite, comme Jean-Luc Delarue. D'accord, et ça c'est via les cliniques ? Donc évitez tout direct à la télé, préférez les émissions enregistrées. Bon, et vous savez quoi ? Je vous promets une chose, c'est que je ne vais plus mettre d'oreillette, d'accord ? C'est quand le prochain direct ? Bah, c'est demain. Je vais faire gaffe. Ah bah, faire gaffe. Merci docteur. À un moment donné, vous allez passer à l'acte. Ah. Vous allez le faire en direct avec Marina, voilà. Ah, en direct avec Marina ? Ah, ouh, genre. Oui. Et vous allez sortir fin d'un ancien sévi, c'est bien ? Comme ça, je vais pouvoir vous citer. Eh bah, vous dites merci à Virgin Radio, alors. D'accord, ok. Et bah, voilà. Merci à Virgin Radio, alors, de m'avoir alerté, de faire en sorte que, grâce à Virgin, je vais continuer à faire de l'antenne, sans oreillette et sans passage à l'acte. Bon, alors maintenant, ce qui serait super sympa, c'est de faire un clin d'œil en direct sur France 5. Vous dites que vous avez oublié votre oreillette, parce que vous avez eu un petit coup de bourre. D'accord ? D'accord, ok. J'ai essayé de le faire. Je fais mon possible. Eh bah, merci. Allez, au bientôt. Merci à vous, au revoir. C'est pas facile avec vous. Je savais qu'on allait avoir en plus. On finit avec quelques conseils ou pas ? Voilà, pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu un petit coup de bourre, j'avais oublié mon oreillette, excusez-moi. Non, mais oui, mais c'est important. On n'est pas obligé d'informer tout le monde. Si, je tiens à le dire. Donc l'important, c'est... Le coup de bourre.